Mardi, 20h, rendez-vous dans le 20e arrondissement de Paris pour l'entraînement des Panam Boys United, le club de foot de toutes les différences. Aucune distinction de couleur, de religion ou de préférence sexuelle, mais une seule consigne, mettre des lacets arc-en-ciel sur ses crampons, symbole de paix et d'ouverture. Des valeurs qui sonnent comme une évidence pour Bertrand, le vice-président du club. Est-ce que tu peux me réexpliquer la naissance, la création de cette équipe ? On avait envie de créer un club qui mette en avant le respect des différences. Ici, on vient avec son histoire, son parcours. Personne n'est jugé sur quoi que ce soit. Il y a des couleurs de peau différentes, il y a des religions différentes, il y a des orientations sexuelles différentes. Et tout le monde s'assume tel qu'il est, on en rigole dans les vestiaires. Pourquoi avoir eu ce besoin si fort de créer cette équipe ? On a décidé de faire ça. On est parti, on était 20, maintenant on est 50. Il y a plein de gens qui nous rejoignent. Et puis, on a décidé de monter des opérations pour mettre en avant le respect de la diversité dans son ensemble. C'est pour ça qu'on porte, par exemple, la Seine-Arc-en-Ciel, qui sont pour nous symboles de paix, d'harmonie, de concorde. Alors, bien sûr, à la base, c'est un symbole LGBT. Mais notre message, c'est que ce n'est pas seulement un symbole LGBT, c'est vraiment un message de paix et de tolérance. Il faut se souvenir qu'en Afrique du Sud, après l'Apartheid, on défilait avec le drapeau à l'arc-en-ciel pour justement la tolérance entre toutes les populations ethniques. On discute, on discute, mais l'entraînement a déjà commencé. Direction le terrain. Pas facile de lutter contre toutes les formes de discrimination. Pour Léo, joueur numéro 20, les insultes sont présentes sur la pelouse, comme dans les tribunes. Bonjour Léo. Bonjour. Monsieur numéro 20, en fin de l'année. J'ai mes journalistes. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu joues dans cette équipe ? Parce qu'on a considéré que le football, c'était un terrain privilégié pour lutter contre ces discriminations, parce que c'est un espace de mixité où il y a de la diversité et qu'il fallait utiliser ce terrain-là pour s'exprimer. Est-ce que ce n'est pas aussi un terrain privilégié pour le racisme ? Si, forcément. Nous, on le voit assez régulièrement. On joue le vendredi sur des terrains en banlieue, parfois dans des quartiers un peu difficiles. Il y a des mots qui s'échangent, qui sont des mots de violence, des insultes, des propos racistes, ça arrive, des propos homophobes, on en avait connu par le passé. Est-ce que tu parlerais même d'une recrudescence, de ce type d'événement ou pas plus, pas moins qu'avant ? Les terrains de sport sont des lieux où il y a particulièrement beaucoup de violence ou en tout cas de propos insultants. et c'est vrai qu'il y a besoin véritablement de mettre de l'espace et de l'ordre là-dedans. C'est quoi le prochain match ? On a un match vendredi contre l'équipe de L'Oréal. Vous allez les défoncer ? Il faut parce qu'il y a la montée qui est en jeu. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, on te laisse continuer l'entraînement. Fiers de leurs différences parce qu'elles sont la force et la richesse des Panam Boys, l'entraînement se termine par une très belle photo de famille. Eh, vous avez un cri de guerre ou un truc comme ça, non ? Panam Boys ! Panam Boys ! Panam Boys !